Bonjour à tous, bienvenue dans cette leçon spéciale. Donc, c'est un cours fondamental. J'ai fait ce cours à plusieurs personnes la première fois que je les ai rencontrés. Et au fur et à mesure, je me suis dit que ce serait bien que j'en fasse un document, puisque je trouve que c'est vraiment une très très bonne organisation de séances de travail. En fait, cette séance de travail, elle refait le premier cours que je peux donner à quelqu'un. Alors la première chose, évidemment, c'est de se connecter à l'instrument. Je propose qu'on se connecte sur Do. Ensuite, une fois qu'on s'est connecté avec l'instrument sur une note, il faut que ce soit tous les jours la même note, on va jouer une gamme majeure diminuée qui va nous permettre d'enclencher vraiment le rythme et l'harmonie mélangés. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc la gamme que j'utilise, c'est la gamme de Do majeur diminuée, c'est-à-dire que c'est Do majeur plus la bémol 6. Et ça, ça nous permet de jouer la tonique sur le temps au début de la phrase et à la fin de la phrase. Voilà, comme ça, on joue quelque chose de logique qui est juste rythmiquement. 1, 2, 3, 4. Donc je me suis connecté avec l'instrument, j'ai enclenché la sensation de rythme et maintenant, avant de commencer à travailler des choses précises, je vais jouer quelque chose. Donc si je connais un morceau, je joue sur le morceau. Si j'ai envie de jouer sur 1, 2, 5, 1, je joue sur 1, 2, 5, 1. Si je veux jouer sur une couleur, je joue sur une couleur. La couleur que je propose pour commencer, c'est la gamme pentatonique. La gamme pentatonique majeure à partir de Do. Voilà, donc c'est cette couleur-là que je souhaite développer. Donc pour commencer à improviser, sans que je sache vraiment improviser, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que j'explore en fait le son de ce que je viens de jouer. Donc ce que je vais m'amuser à faire, c'est de monter ou descendre. Alors évidemment, la tonique au début, la tonique à la fin. Voilà, je m'amuse à explorer en fait ce que je peux faire avec ces notes. Alors, je le fais sans tempo, mais après je peux le faire en tempo. Sans tempo, c'est vraiment jouer des phrases avec des notes longues. Voilà, ça c'est vraiment sans tempo. Et avec tempo. Voilà, faites vraiment la différence entre les deux. Alors, la tonique est votre meilleur ami. Voilà, quand on joue la tonique, on entend bien qu'il y a un bon démarrage et à la fin on entend bien que c'est une fin de phrase. Et ce que vous devez développer dès le départ, c'est entendre les notes qui sommes comme les notes d'appel et la note de résolution qui sommes comme la résolution, c'est-à-dire la tonique. Donc bien entendre quand j'utilise la tonique ou une autre note. Donc la résolution, je vais jouer deux phrases de résolution. Voilà, on entend bien que là, on finit quelque chose. Maintenant, une phrase d'appel. Voilà, ça appelle une suite. Une suite pour résoudre. Voilà, et ça c'est déjà des concepts que vous pouvez utiliser très facilement dès le départ. Il y a trois pentatoniques à apprendre. La pentatonique majeure, 1, 2, 3, 5, 6. La pentatonique mineure, 1, bémol 3, 4, 5, bémol 7. Voilà, et ensuite la pentatonique blues, 1, 2, bémol 3, 5, 6. Et cette dernière, c'est celle qu'on va le plus utiliser sur le blues. Parce qu'elle nous permet de traverser tous les accords en faisant bien sonner quand même la qualité des rythmes qu'on trouve dans le blues. On s'est connecté à l'instrument. On a enclenché la sensation de rythme. On a joué sur une couleur. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est apprendre un morceau. Vous devez baser votre travail sur l'apprentissage de morceaux et ensuite bosser sur l'harmonie des morceaux. Donc là, je vous propose un blues. Généralement, quand je fais des masterclass ou des stages, j'apprends toujours le blues qui s'appelle Night Train. Là, c'est une composition personnelle, mais exactement dans le genre de Night Train. Il s'appelle Four Bar Blues. Donc le but du jeu pour vous, c'est de mémoriser la phrase du blues. Et en fait, vous allez voir que cette phrase-là, je vais la répéter trois fois. Un blues, c'est douze mesures. La phrase fait quatre mesures. Donc évidemment, je vais répéter la phrase trois fois. C'est facile à enregistrer. Et en fait, ce que vous avez à faire ensuite, c'est mémoriser de toute façon ces phrases-là. C'est-à-dire, les mémoriser sans écrire quoi que ce soit. Et ensuite, on va se servir de la structure des phrases du thème pour faire un solo thématique. C'est-à-dire, un solo thématique, c'est qu'on reprend le thème et on essaye de voir si on peut bouger un tout petit peu. Voilà. Ça, ça vous permet d'être juste par rapport à la structure. Et dans ma hiérarchie, il y a apprendre une mélodie, garder le tempo et ensuite être à l'aise avec la structure. C'est-à-dire que vous devez absolument travailler le fait de savoir où vous êtes, de ressentir ce truc de deux mesures. Ça, c'est vraiment très, très important parce que si vous ne ressentez pas ce truc de deux mesures, alors vous êtes tout le temps perdu. Et quand on est tout le temps perdu, on ne peut rien, rien développer. Mais c'est impossible. Alors, donc maintenant, on va pratiquer avec la pantalonique blues. Donc, la pantalonique blues, elle nous a servi aussi à jouer le thème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un riff sur deux mesures et je vais répéter ce riff, toutes les deux mesures, sur le blues. Donc, le blues 12 mesures, le riff 2 mesures. Donc, on va le jouer 6 fois. Et ce qui est important aussi, c'est que le fait de savoir ce que je vais jouer, ça va me permettre de me concentrer sur le tempo et la structure. Un, deux, trois. Là, j'ai mis des repères de phrases, toutes les deux mesures. Donc, maintenant, ce que je peux faire, si je ne me sens plus à l'aise, c'est essayer de jouer la phrase pendant deux mesures et de répondre avec une petite phrase sur les deux mesures suivantes. Voilà, je ne cherche pas à midi à 14h, je fais dix petits riffs, des petites phrases. Et ce qui est important pour moi, c'est le tempo et savoir où je me situe dans la grille. Donc là, ce que je vous propose maintenant, c'est de jouer un riff et de changer uniquement la toute fin du riff. Le riff que je vous propose, c'est celui-là. Un, deux, trois, quatre. Voilà, ça, c'est mon riff de base. Donc, normalement, je devrais jouer toutes les deux mesures, mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le transformer toutes les deux mesures. Mais quand je dis transformation, c'est vraiment les deux dernières notes seulement. Un, deux, trois, quatre. Un. 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 Et voilà. Alors, donc, vous avez entendu que j'ai joué toujours la même chose. J'essaye juste de changer un peu à la fin. Voilà, donc on a travaillé des rives, on a travaillé sur la structure. Maintenant, on va essayer de s'intéresser un peu plus près des accords du blues. Donc, les accords du blues, c'est deux colonnes de deux mesures chacune. Et il y a les degrés qui chantent sur ces colonnes. Une colonne où les degrés, ça va être un, quatre, cinq. Et une colonne, ça va être un, un, un. Chaque colonne, on est d'accord, c'est deux mesures. Donc, premier degré, premier degré. Deux mesures, deux mesures. Quatrième degré, premier degré. Cinquième degré, premier degré. Donc, maintenant, on connaît le nom des degrés qui forment la structure. Ce qui est bien avec les degrés, c'est qu'on va pouvoir facilement transposer. Par exemple, si le 1, c'est DO, alors DO, RÉ, MI, FA. Le 4, c'est FA. Et le 5, c'est SOL. Mettons que je fasse un blues en SOL. Donc, le 1, c'est SOL. Le quatrième degré, c'est DO. Et le cinquième, c'est RÉ. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est jouer la tonique de chaque degré. Et on va le faire de façon dynamique. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous avez entendu aussi que je tape du pied. Parce que, de cette façon-là, il y a deux informations qui se recoupent. Le fait que je tape du pied, donc que j'émets un signal physique. Et en même temps, je mets des notes par-dessus ce signal physique. Ce qui fait que mon cerveau, il va enregistrer où sont placées les notes. Donc là, on n'a joué que la tonique. Maintenant, on va jouer tonique et tierce. On joue une phrase mélodique. Voilà. C'est juste ça. Et ça, cette petite phrase où on joue de la tonique à la tierce, on va la transposer sur tous les degrés. 1, 2, 3. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, on continue. On va aller jusqu'à la quinte. 3, 4. Je joue vraiment de façon très, très régulière. Ça, c'est très important de faire ça pour bien entendre le tempo. Bon, alors maintenant, de la tonique jusqu'à la septième. Ok ? Donc maintenant, à moi d'être créatif pour trouver des idées d'exercice. Donc là, je me dis, bah tiens, là, j'ai fait de tonique à la septième. Bah, faisons l'inverse. 1, 2, 3. Et voilà. Et voilà. De toute façon, j'entends bien la structure du morceau, la couleur des accords, puisque je vais de la tonique à la septième, le débit de croche et puis surtout la structure, quoi. Donc tout ça, c'est vraiment ultra intéressant de le faire très, très régulièrement, quasiment tous les jours. Alors, maintenant que je sais quelle note jouer sur les accords, sur Do7, par exemple. Donc je vais chercher une phrase pour faire sonner le Do7. Ah, voilà ! La dernière, elle est bien. Donc je me dis, bah, je vais la garder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur le morceau et je vais la transposer par rapport au degré. Voilà. Ok, maintenant que j'ai ce riff dans la poche, je vais commencer à improviser. Alors, pour improviser, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre exactement le même début de phrase à chaque fois, mais je vais juste changer la fin. Et voilà ! Et voilà ! En fait, ça y est, là, je commence à improviser en changeant juste des petits éléments à la fin des phrases. Et ça, c'est vraiment un truc que vous devez pratiquer. Pratiquer, ça veut dire donner du temps à son cerveau pour qu'il trouve des solutions. Donc c'est ça que vous devez faire. Hop, dès que vous travaillez sur un concept, vous pratiquez un petit moment dessus. Moi, ce que je propose, c'est 5 minutes avec le chrono et vous faites des pauses de toutes les 5 minutes. Vous travaillez 5 minutes à fond, hop, vous respirez et vous reprenez 5 minutes pour bosser un autre concept. Et de cette façon-là, vous êtes sûr de progresser. Parce que 5 minutes, c'est vraiment... c'est court et très long en même temps. En 5 minutes, j'aurai le temps de jouer, je ne sais pas, au moins 25 grilles. Donc en 25 grilles, j'aurai le temps quand même de travailler, de trouver des choses dessus. Et trouver des choses, finalement, ce n'est pas moi qui vais trouver quelque chose. C'est mon cerveau, en fait, qui, par rapport à tous les souvenirs que j'ai de vie, de musique, il va essayer de trouver des choses logiques qui fonctionnent entre elles. Donc si moi, je propose déjà un début de phrase, lui, il va trouver une suite logique pour la fin de la phrase. Donc pour ça, il faut pratiquer, essayer plein de choses. Il y a plein de phrases qui ne marcheront pas et puis tout d'un coup, hop, ça marchera. Et ce qui va se passer en fin de compte, c'est que le vocabulaire que vous aimez, c'est celui qui sera, que vous allez mémoriser, en fait. Les phrases que vous aimez, vous allez les garder en tête. Les autres, elles vont s'évacuer toutes seules. Alors là, je vous propose deux exemples de solo. Un solo avec la pentatonique blues. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1. Voilà. Que la pentatonique blues. Je n'ai utilisé que les cinq notes de la pentatonique blues. Et maintenant, un solo où je ne vais pas forcément toujours utiliser les septièmes. Parce que souvent, on pense que quand on voit écrit Ré mineur 7, Do 7 ou Sol majeur 7, il faut jouer la septième. Mais en fait, non. Le pianiste, lui, il la joue. Mais nous, en tant que soliste, on n'est pas du tout obligé de la jouer. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc ces solos, vous pourrez les essayer sur un accompagnement que j'ai fait. qui s'appelle Beginner Blues, où on joue le blues que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et surtout, likez si ça vous fait plaisir. Ciao. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501